Alors Isabelle Autissier, vous avez tenu à dire un petit mot aux classes de Charente-Maritime qui ont participé au concours On va en faire toute une histoire. Oui, bien sûr déjà je voulais les féliciter parce qu'il y a eu 17 classes, ça fait plus de 100 enfants qui ont participé, qui ont travaillé, qui ont imaginé, écrit ces histoires. Alors bien sûr il y a des grands gagnants, mais de toute façon je voulais déjà dire bravo à tout le monde parce que les histoires c'est merveilleux, on adore tous, même les grands, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Et puis les histoires c'est la vie, c'est la vie qu'on a, mais c'est aussi la vie qu'on rêve. On a le droit de tout mélanger dans une histoire et puis ça raconte des choses qu'on a en dedans le soir et puis qu'à un moment donné l'histoire ça va la faire sortir, ça va faire sortir tout ça, puis on va le partager, puis ça va faire plaisir à bout de gens et puis voilà. Donc moi je trouve ça vraiment super, donc vraiment bravo à tout le monde. Alors je vais vous donner les résultats. Donc on a gardé trois classes par cycle. Donc on va commencer par le cycle 2, les CE1, CE2. Donc le troisième c'est l'école élémentaire Jules Ferry de Saint-Martin-de-Raye avec Madame Stéphanie Massard. Le deuxième c'est l'école élémentaire de l'Alleu à La Rochelle avec Madame Péguy-Soulaine Ratta. Et le grand vainqueur, le gagnant du cycle 2, c'est l'école élémentaire Réaumur de La Rochelle dont l'institutrice est Sophie Le Guenec. Donc bravo, bravo, bravo à tout le monde et puis évidemment surtout à l'école Réaumur qui a gagné. Pour le cycle 3, c'est-à-dire les CM1, CM2. Le troisième c'est l'école de Roncet à Périgny avec Madame Chantal Millet. Le deuxième c'est l'école élémentaire de Saint-Clément-des-Baleines dans l'île de Réaumur avec M. Johan Portemanche. Et le grand gagnant du cycle 3, c'est l'école Husso de Saint-de-Soul avec Madame Catherine Louvet. Donc un grand, grand, grand bravo à tout le monde. Et on espère que le livre leur plaira et surtout ils vont découvrir vos deux histoires complètes cette fois-ci dans le livre Récits de Bretagne, les animaux. Et bien voilà, mais alors vous allez voir que je n'ai pas plus d'imagination que vous. En tout cas c'est vraiment un beau livre je pense que ça va vous faire plaisir que votre histoire soit dans un vrai livre comme une vraie bande dessinée avec un vrai texte, des illustrations sauf que c'est vous qui l'avez écrit et maintenant il y a des centaines d'enfants qui vont pouvoir le lire partout en France. Bravo ! Merci Isabelle ! Au revoir ! Au revoir !